C'est sentimental parce que le design devient un produit marketing de plus en plus, un produit de mode, devient extrêmement cynique et chez Magis il y a encore de la fraîcheur, il y a encore de la pureté, il y a encore du rêve, il y a de la rigueur, il y a de la beauté chez Magis, c'est une famille, ce n'est pas un grand groupe, c'est des gens qui veulent encore réinventer le monde avant même de penser à gagner de l'argent et ça, moi la poésie ça me plaît toujours. Oui c'est ce lien sentimental qui me lie à Magis et grâce à eux, grâce à leur philosophie, on peut faire encore de la recherche et faire des produits profondément innovants, des produits politiques, des produits philosophiques. Ça commence à être rare. Et bien, comme je vous l'ai dit, Magis est avant tout un laboratoire de recherche et nous avons besoin de recherche aujourd'hui pour faire face aux grands enjeux qui sont en face de nous. Les deux grands enjeux qui nous concernent particulièrement aujourd'hui, c'est l'air post-plastique, c'est-à-dire que dans 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Plus de pétrole veut dire plus d'essence pour les voitures, ça on s'en fout complètement car moi je n'aime pas les voitures, mais plus de pétrole veut dire plus de plastique. Et plus de plastique, c'est embêtant pour 80% de la population pauvre qui a comme seul luxe quelques objets en plastique avec lesquels ils peuvent manger et laver les enfants. Donc, la recherche qu'a fait Magis sur des bioplastiques est très intéressante, mais avec quelque chose en plus, c'est qu'il ne faut pas que les bioplastiques puissent être mangeables. C'est-à-dire que ça ne doit pas être fait avec un produit qui aurait pu être mangé, car aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les grandes famines vont revenir en 2020-2022. Il y a des millions de gens qui vont mourir de faim, et moi je ne veux pas être celui, et je ne veux pas que Magis soit ceux qui ont pris du maïs, pris du blé que des gens auraient pu manger pour faire des chaises. Stainless steel stool. C'est pas facile à dire, non, SSSS. Un dessin d'un garçon qui est derrière vous, qui s'appelle Ambroise, qui est formidable, qui a challengé un tabouret connu de chez Magis. Et surtout, ça a été mis en possibilité, ça a été mis dans la vie réelle, grâce au génie d'un homme qui sait manier extraordinairement l'acier inox. Et je ne me rappelle jamais son nom d'ailleurs. Luigi. Luigi qui doit être quelque part. Et Luigi est un artiste de l'acier inox. Et c'est vrai, c'est clair que sans lui, ça n'aurait jamais existé. Et sans le courage de Magis, d'oser même penser que c'était possible. Parce que nous, on le pensait en plastique. Et quand Magis a appelé en disant, va le faire en Stainless steel, j'ai dit, c'est impossible. Et trois semaines plus tard, c'était fait. Comme quoi la Magis, ça existe encore. Merci. 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 Merci.